A l'école de Saran Mahadi, il y a autant de filles que de garçons. Elles sont même plus nombreuses dans la classe d'examen en fin de cycle. Pourtant, dans cette région du sud du Niger, les pesanteurs culturels restent fortes contre la scolarisation des filles. Près de 60% d'entre elles sont mariées avant l'âge de 15 ans. Pour tenter de résorber l'écart entre filles et garçons, qui se creusent au fil du parcours scolaire, l'UNICEF promeut l'approche « École amie des enfants, amie des filles ». Dans mille écoles du Niger, dont celle de Saran Mahadi, il s'agit d'offrir aux enfants des conditions d'études minimales et d'encourager la présence des filles. Ça marche, puisque la parité est quasiment réalisée dans ces établissements. Une école amie des enfants, c'est une école où il fait bon vivre, explique le directeur régional de l'éducation à Mahadi. C'est une école où un certain nombre d'aspects prioritaires sont pris en compte, notamment l'environnement, un environnement sain, avec tout ce qu'il faut en termes d'ombrage, de latrine, de points d'eau ou de postes d'eau. C'est une école aussi où il y a l'équité. Les filles ont les mêmes chances. C'est une école où il y a un minimum en termes d'équipement, où les enseignants sont formés. C'est aussi une école où la communauté s'approprie tout ce que nous faisons. Si tous ces acteurs sont mobilisés et chacun contribue à sa manière, nous serions dans une école amie des filles, amie des enfants idéale. L'égalité entre les filles et les garçons est encouragée, dans la cour et dans la classe, à travers les contenus des apprentissages et la formation des enseignants. À Saran Maradi, bien que peu de femmes du village ont eu la chance d'aller à l'école, toutes y ont inscrit leurs filles. Elles prennent leur rôle au sérieux, comme Tseba Lawali. L'une des clés de la réussite, c'est justement l'implication de la communauté. Sa contribution est essentielle. Pour cela, la gestion de l'école est confiée au COGES, un comité de gestion qui regroupe les parents et l'administration scolaire. Ilal Lawali est le secrétaire général du COGES de Saran Maradi. La gestion de l'école est le secrétaire général du COGES de Saran Maradi. Cette école idéale de Saran Maradi, pourtant, n'a toujours pas de point d'eau, ni suffisamment de classes en matériaux définitifs. Chaque année, des classes paillotes sont ravagées par le feu, ce qui décourage parents et enfants. L'expérience école Amis des Enfants dure depuis 5 ans. Tous les besoins ne sont pas encore couverts, faute de financement. En particulier en matière d'eau et d'assainissement, point d'eau potable et latrine séparée, des services essentiels pour la santé des enfants et la sécurité des filles. Les écoles Amis des Enfants n'abritent que 15% des 2 millions d'écoliers du Niger. Les besoins du pays, sous la pression de la croissance démographique, sont exponentiels. L'éducation absorbe beaucoup de ressources, beaucoup trop pour le budget du Niger. Pourtant, elle est la clé du développement, du Niger et de ses enfants, tous ses enfants, filles et garçons. Sous-titrage Société Radio-Canada